Mes compatriotes Guinéans, avant de commencer cette vidéo, je salue mon frère Mr Souma Mohamed, depuis la commune de Matoto, Habitaya, Mr Souma Mohamed a dit que Sétoumba est à Conakry, Dandis est à Conakry, c'est qu'ils sont en train de provoquer la guerre parce qu'ils n'ont pas vu cette phase-là, que la justice guinéenne n'a pas vu cette phase-là, qu'ils sont compétents mais n'ont pas vu cette phase-là. Il a tout dit. Cela veut dire la compétence de la justice, c'est maintenant qu'on va connaître. Donc, je salue mon frère Souma Mohamed à Conakry. J'ai une grande salutation à sa personne. Donc, n'importe quelle personne a écouté cette vidéo-là, ceux qui sont en contact avec Souma Mohamed, vous allez leur dire, Mr Souma Mohamed, que moi, Fode, j'ai une sincère salutation à sa personne. Ça, c'est un, entre parenthèses. Mes frères guinéens, hier, on a écouté, on a vu l'arrivée de Dandis Kamara. Avant l'arrivée de Dandis Kamara, premièrement, on a vu, on a vu l'arrivée de Sekouba Konaté. Sekouba Konaté a quitté en France, allé à Bamako, passé à Bamako et maintenant, rentré vers Hotou-Guiné pour aller à Cancan. Cela dit beaucoup de choses. Il y a beaucoup de significations. La manière que Sekouba Konaté est rentrée en Guinée, il y a une grande signification, mais vous allez comprendre après. Il y a une grande signification. Quitté à Bamako, il y a l'arrivée internationale de Konakry, il y a l'arrivée internationale d'Ahamed Sekou Touré en Konakry. On a des arrivées, il y a des vols directs entre France et la Guinée, mais il n'a pas descendu à Konakry. Il a quitté à Konakry, aller à Bamako, quitté à Bamako, prendre le véhicule pour aller à Cancan, rentrer vers Cancan. Il y a une grande signification. Politiquement et intellectuellement, donc, c'est purement politique. Donc, il y a une grande signification dans ça. Tout le monde doit analyser beaucoup. Ça, c'est un. On a vu arriver Dadis Kamara hier, Moussa Dadis Kamara à Konakry, à l'aéroport international d'Ahamed Sekou Touré de Konakry. Maintenant, on a vu, on a écouté, bien écouté les déclarations de Moussa Dadis Kamara au palais Mohamed VI. Le duré de ce message, son discours a duré à pas près six minutes comme ça, à pas près. Mais Moussa Dadis a tout dit là-bas. Moussa Dadis, son arrivée à Konakry, à l'aéroport international de Bécia, il a pris des bibles, parce qu'il est chrétien, comme nous, nous sommes musulmans, on prend le courant, lui, il a pris des bibles. Il se met en Zénou, à la rentrée de Konakry. Dès qu'il est descendu dans l'avion, il est mis en Zénou. Ça, c'est là, il y a une grande signification. Les photos là, qui circulent dans les réseaux sociaux, cela veut dire, le moment que lui, il est le président, s'il y a un incident, s'il y a un problème, s'il y a un incident qui est passé, le moment que c'est lui qui est le patron de la Guinée, cela veut dire, les photos, la manière ma compréhensive, c'est que moi, Faudi, il s'est compris dans ces photos-là d'abord, avant d'aller sur le discours. Il est en train de dire, il regrette ce qu'il a fait. Il demande pardon au peuple guinéen. Toutes les personnes qui se sentent blessées, de près et de loin, ils demandent pardon et regrettent. La photo là, la signification des photos, ma manière de compréhensive des choses, cela veut dire, il prend le dire comme témoignage. Il fait le dire comme témoignage parce que lui, il est chrétien. Il a pris, Dadis Kamara a pris des bibles. Il a pris des bibles, il a fait dire comme témoignage. Qu'il est regretté. Le mal qu'il a, s'il a mal comporté à la Guinée, s'il a mal fait à la Guinée, il demande pardon au peuple guinéen. Il est profondément regretté. C'est ça que, ma manière, moi, il faut dédacter. La manière que j'ai compris les photos de Dadis Kamara, c'est ça que moi, j'ai compris dans ces images-là. Ça, c'est premier. Deuxièmement, il est parti au palais Mohamed VI. Il a donné un discours salueux. Mais avant d'aller là-bas d'abord, M. Mamadi Doumbia, président de la République de Guinée, chef de l'État, chef suprême des forces armées, a fait un acte de patriotisme. Il a fait un acte de compromis. Il est parti faire l'accueillement de Dadis Kamara à la République de Conakry. Ça, c'est M. Mamadi Doumbia. Je remercie. C'est un acte de patriotisme. C'est un acte salueuse. M. Mamadi Doumbia a posé un bon acte là-bas. M. Mamadi Doumbia, président de la Guinée, M. Mamadi Doumbia a posé un grand acte là-bas, un grand patriotisme, un grand signification. Il s'est déplacé. Il n'a pas envoyé aucun ministre. C'est lui-même en personne, comme en tant que président de la Guinée, en tant que capitaine des bateaux, c'est lui qui est parti accueillir Dadis Kamara en tant qu'un ancien chef d'État de la Guinée. Ça, je remercie M. Mamadi Doumbia. Très important ce que Mamadi Doumbia a fait. Ça, c'est un. Deuxièmement, aller au discours de Dadis Kamara au palais Mohamed VI. Dès que Dadis a pris la parole, Dadis a gardé une minute de silence. Tous les maturis, toutes les personnes qui sont maturissées pour la Guinée, surtout les gens qui sont morts au stade du 23 septembre, il a gardé une minute de silence. Ça, c'est un acte très important, remarquable dans notre tête. C'est un acte qu'il a posé. C'est très important. On doit analyser. Un. Deuxièmement, Dadis a dit que lui, Dadis Kamara, il est venu, il s'est mis à la disposition de la justice guinéenne, que lui, il porte confiance à la justice guinéenne, que lui, il s'est mis à la disposition de la justice pour que l'histoire douloureuse, l'histoire qui est remarquable à la tête de tous les citoyens guinéens, pour que ça, ça ne peut pas répéter de plus, que c'est une histoire très douloureuse, que lui, il est venu pour demander à la justice, que lui, il va opérer avec la justice, que lui, il porte confiance à la justice guinéenne, que lui, il va porter confiance à la justice guinéenne, que lui, il est conscient, il est d'accord pour faire la justice. Cela veut dire, nous, et conscientieusement, c'est lui, conscientieusement, il se reproche à lui. Mais, en tant que président de bateau, et président de la Guinée à l'époque, en tant que patron de la Guinée à l'époque, en tant que président de la Guinée à l'époque, c'est sa responsabilité qui est encore encombre de cet crime, c'est lui, le chef de bateau en ce moment, c'est sous son commandement que cet crime a été passé. Mais, réellement, lui, il est innocent dans ça. Cela veut dire, parce que lui, il dit qu'il porte confiance à la justice, que lui, il va collaborer, il va coopérer avec la justice, il est d'accord pour faire la justice. Donc, ça, ça dit beaucoup de choses. Il dit que c'est une histoire douloureuse qu'on doit éviter pour que ça ne puisse pas répéter de plus, et plus ça met en Guinée. Cela veut dire, c'est un conseiller qu'il est en train de donner à M. Mamadi Doumbia. Cela veut dire, M. Mamadi Doumbia doit faire beaucoup attention, parce que ce qui est arrivé à lui, en tant que bâton, chef de bâton, en tant que capitaine de bâton, en tant que chef d'État, ancien chef d'État de la Guinée, ça, ça peut arriver à M. Mamadi Doumbia, parce qu'ils ont trahi Dadis Kamara, ils ont créé une... et ils ont organisé un crime pour inculper Dadis, pour que Dadis tombe dans les pièces. Maintenant, dès qu'il est rentré au palais secrétariat, c'est un conseiller, même s'il n'a pas dit comme ça, mais c'est un conseiller, M. Mamadi Doumbia, que tous les pièces, tous les amalgames, les gens toxiques qui vont venir, les gens malhonnêtes, ou bien les gens toxiques, ou bien les gens extrémistes qui vont entourer de lui, que lui, il n'a qu'à faire beaucoup attention. Ce qui est arrivé à lui, comme Dadis Kamara, qui peut arriver à M. Mamadi Doumbia, cela veut dire qu'il n'a qu'à faire beaucoup attention. C'est un conseiller aussi pour M. Mamadi Doumbia, notre président de la République, qui vient aujourd'hui, que nous, on l'a aimé beaucoup, que nous sommes avec lui. Mais c'est un conseil que Dadis a donné. Ça, c'est l'une des responsabilités. Il a dit que là, c'est son pays, il est prêt à coopérer. Ça, ça dit beaucoup de choses. Maintenant, il s'est écrit ici, des titres de vidéo. Je dis que Dadis est à Konakry. Sekouba Konate est à Konakry. Toumba Diakite est à Konakry. Moussa Keburo Kamara est à Konakry. Martorey Bangura est à Konakry. Papa Koli est à Konakry. C'est ça que j'ai écrit comme titre de mon vidéo. Toutes les personnalités que j'ai citées, j'ai dans les bateaux de CNDD. Le moment que CNDD a pris le pouvoir, j'ai l'un des capitaines des bateaux, j'ai des membres de ce gouvernement. Tous ces gens la connaissent quelque chose pour le cas du 28 septembre. Je dis qu'ils sont culpables, ou bien ils ne l'ont pas. Ils n'ont pas culpables, ils n'ont pas dit ça. Mais ils connaissent quelque chose pour le problème du 28 septembre. Donc, Martorey Bangura, il était le membre de CNRD. CNDD, pardon. CNDD. Martorey Bangura, ex-gouverneur de la ville de Konakry. Papa Koli, il était dans les bateaux. Moussa Keburo Kamara, il était là-bas. Même le jour du massacre du 28 septembre, Moussa Keburo, il était dans les stades. Il y a d'autres personnes qui se sont dit que Moussa Keburo a dit qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas. Il est même insulté. Il a fait un grand jour là-bas, ce jour-là. C'est ce que l'autre personne a dit. Il y a d'autres qui se sont dit que cette vidéo est disponible dans les réseaux sociaux ou pas, je ne sais pas. Mais ce qu'elle reste clair, il a dit ça, il n'a pas dit ça. Ça, c'est point d'interrogation. Peut-être que c'est une diffamation de caractère à sa personne. Mais quand même, nous, on sait que Moussa Keburo Kamara, il était dans le terrain ce jour-là. Moussa Keburo Kamara, c'est qu'il reste clair. Moussa Keburo, il était dans le terrain. Non seulement, il était dans le bateau, mais il était dans le terrain ce jour-là. Ce jour-là, Moussa Keburo, il était dans le terrain. Donc, raison pour laquelle Toumba est à Conakry, Konaté est à Conakry, Sekouba est à Conakry, Dadis est à Conakry, Martorey Bangura est à Conakry, Papakoli est à Conakry. Maintenant, le jour des massacres le 28 septembre, il y a un acte que Dadis a posé ce jour-là. Avant le jour-là, d'abord, dès qu'ils sont organisés des manifestations, qui sont les organisateurs sur l'opposition républicaine. Maintenant, c'est l'opposition républicaine qui a organisé une manifestation le jour historique de la Guinée pour aller au 28 septembre pour manifester leur mécontentement. Maintenant, il y a discordance entre CLDD et avec le parti de l'opposition républicaine. En ce moment, Alpha Kondé, il était, à l'époque, il est membre de l'opposition. Alpha Kondé, il est membre de l'opposition en ce moment. Maintenant, toutes les oppositions républicaines sont réunies pour dire qu'ils n'ont qu'à organiser une manifestation pour manifester leur mécontentement par rapport à la manière que CLDD est en train de serrer à la Guinée, la manière qu'ils n'ont pas organisé des élections à bonne date ou bien ils n'ont pas fixé les dates convenants, etc. Alpha Kondé, il était membre de l'opposition ce jour-là. Maintenant, si toutes les oppositions se réunissent, ils ont fait un consensus collectif, unanimement d'accord qu'ils n'ont qu'à organiser une manifestation ce jour-là, pourquoi après Alpha Kondé a quitté la Guinée pour aller aux Etats-Unis d'Amérique le jour les manifestants alors que c'est eux-mêmes qui sont réunis pour faire un consensus collectif pour organiser des manifestations ce jour-là. Maintenant, nous tous, on est réunis, on a fait une décision collective. Maintenant, moi, je sors là-bas, je prends mon avion pour aller les jours que c'est nous tous qui avons fixé la date. Je peux voyasser après, mais pourquoi je vais voyasser en anticipation alors que ça reste quelques jours, moi, je prends l'avion pour aller aux Etats-Unis d'Amérique. Cela dit beaucoup de choses encore sur la question d'Alpha Kondé. Alpha Kondé, le problème du 28 septembre, son voyage là, on doit connaître pourquoi il est voyassé. Est-ce que il n'a pas un autre objectif derrière ou bien c'est quoi, pourquoi il est voyassé ? Ça, c'est une question que tout le monde a posée, tout le monde est en train de poser encore. on ne sait pas l'objectif de son voyage alors que c'est qu'ils ont pris une décision collective. Ça, c'est un point important qu'on doit analyser. C'est un point très important qu'on doit analyser. Maintenant, le jour là, le jour des manifestations. Sekouba Konati, Papakoli, ils sont partis à la forêt. Le jour des manifestations. Il y a un tel événement. on a dit qu'on a dit que le 28 septembre c'est un jour remarquable, c'est un jour historique de la Guinée. C'est un jour historique de la Guinée. C'est un jour remarquable pour la Guinée. Maintenant, Sekouba Konati, il est la deuxième personnalité de CNBD. Il est la deuxième personnalité de CNBD. Le jour remarquable, le jour important pour la Guinée. Le jour important, le jour historique de la Guinée. Papakoli, il est l'un des grands cadres, il est membre de CNBD, il a une grande influence au gouvernement de CNBD à l'époque. Les deux personnes-là. Maintenant, le jour historique de la Guinée. Il doit accompagner ses camarades. Il y a une manifestation qui est organisée qui peut provoquer l'incidence. Qui peut provoquer des problèmes. Mais au lieu d'aider ses camarades, ils sont partis le jour là. Ils n'ont pas été à Konakry, ils sont partis de l'intérieur de ces pays, à la forêt. Pourquoi cette voyance ? Est-ce qu'il connaît quelque chose qui va passer ou pas ? Il ne connaît pas, il ne connaît, il ne connaît pas. Ça, c'est une analyse profonde qu'on doit le faire. La justice guinéenne doit le faire. C'est le point important. Le jour là aussi, Dadis, tellement que Dadis, c'est quelque chose contre sa volonté. Avant, comme demain, ils vont faire les manifestations aujourd'hui, le 27 septembre, la nuit, Dadis Kamara a appelé Sidiya Touré. Je pense, si ça ne s'est pas trompé, il a pris des téléphones de Tibou Kamara, selon ce qu'il nous a dit, l'information qui est venue, qu'il a pris des téléphones de Tibou Kamara, il l'a appelé Sidiya Touré à la nuit, il dit qu'annulez-vous les manifestations, ne va pas dans les manifestations, parce que Dadis est paniqué. Il sait que qu'est-ce que ça va passer ? Donc, il est paniqué avant qu'il n'y ait une catastrophe. Il l'a appelé Sidiya Touré. Il dit que pour annuler des manifestations, en pleine nuit. Sidiya a dit la nuit est de ça avancée. À telle heure, c'est difficile pour contacter mes collègues, c'est difficile de parler avec mes collègues pour annuler des manifestations. Cela veut dire que c'est une situation que Dadis ne maîtrise pas en ce moment. Il voulait éviter ces problèmes, mais difficilement. Il a eu des difficultés pour éviter ces problèmes-là en ce moment. Il a fait un secours, il a fait un secours, mais difficile à annuler. Tout cela, c'est une quelque chose qu'on doit analyser profondément. C'est une chose qu'on doit analyser. Cela, c'est important. Maintenant, les gens qui sont massacrés les hommes, il y a d'autres qui sont transportés le corps pour qu'on ne peut pas quantifier, pour connaître la quantité de personnes qui sont mortes le 28 septembre. Il y a d'autres qui sont dit que certains corps sont disparus le 28 septembre. Maintenant, les corps qui sont disparus, qui sont transportés des corps là ? Les corps qui sont disparus. Ça, ça, c'est quel véhicule, quelle organisation qui a participé pour la disparition de ces corps-là ? Ça aussi, ça est là. C'est beaucoup de facteurs. C'est pour cela. Ça, c'est une lésion à M. Dumbia qu'il doit faire beaucoup attention. Il va porter confiance à certaines personnes et ils n'ont pas son âgé. Ce n'est pas tout le monde qu'on peut porter confiance. Sinon, le jour-là, le 28 septembre, ça peut servir une lésion pour la Guinée. Ça peut servir une lésion pour la Guinée. Ça peut servir n'importe quel chef d'État qui va venir à la Guinée. Ça peut servir comme une lésion. maintenant, c'est maintenant qu'on va connaître les compétences, l'engassement, la justice guinée. S'ils sont compétents, s'ils n'ont pas compétents. S'ils sont transparents, s'ils n'ont pas transparents. C'est à partir du 28 septembre, maintenant, qu'on va connaître réellement le vrai visage. Le vrai visage de la justice guinée. Le vrai visage de la justice guinée. Le vrai sincère. si la justice est capable ou pas, la justice guinée est honnête ou pas, c'est à partir de maintenant-là, le jugement du 28 septembre qu'on va connaître. Parce que on a atteint le jugement de Cambouaro, on a atteint le jugement le victime de Cambouaro, le victime de 4 juillet de Dira-Traoré. On a atteint le jugement ça fait longtemps, la justice n'a pas été faite. Le victime de Cambouaro, le victime des résumes de Zekoutouré qui sont maturisés, le zan de tir, l'appendissement de 8 novembre, le victime de Cambouaro, on a atteint beaucoup la justice guinée. La justice guinée n'a rien fait, n'a pas réassi. C'est un. On a atteint le 4 juillet de Dira-Traoré, le coup d'état de Dira-Traoré. le 4 juillet de Dira-Traoré, le 2 février et le 4 juillet, les résumes des générales qui sont victimes, on a atteint la justice, jusqu'à présent la justice guinée n'a pas donné les vraies lumières pour les victimes. Maintenant, le 28 septembre-là, si cela fait une occasion pour donner la justice le sang qu'ils ont victime le 28 septembre, cela donne l'occasion des populations guinéennes pour connaître les vraies visages de la justice guinée, la compétence de la justice guinée, la neutralité, la neutralité de la justice guinéenne. Ça, c'est très important, c'est une histoire, c'est une historique, quelque chose qui va servir de lésion pour nous les guinéens. Les gens qui réclament des guerres civiles, les gens qui se réclament que toujours on va désirer la Guinée, on va faire comme ça, on va faire comme ça, c'est maintenant qu'on va connaître le vrai visage de notre justice guinée, la neutralité et l'engagement et la honnêteté, l'honnêteté de notre justice guinée. Maintenant, à partir de là, le victime de ces alpha-condés, le résime de l'alpha-condés, on peut prendre des exemples, si on demande de la justice de victime de résime de l'alpha-condés, si ça peut réaliser ou pas. Parce que beaucoup de personnes qui sont victimes injustement pour le résime de l'alpha-condés. Beaucoup de personnes qui sont victimes pour le résime de l'alpha-condés. Maintenant, à partir de maintenant, on va connaître le vrai visage de la justice guinée et la compétence de la justice guinée, la neutralité de la justice guinée. Donc, c'est quelque chose de très important pour la Guinée. Maintenant, à partir de maintenant, ça, ça peut donner une occasion pour organiser une conférence nationale. Pour organiser une conférence nationale pour demander pardon à tous les victimes de la Guinée, à toutes les personnes qui sont victimes à la Guinée, à toutes les personnes qui ont été victimes pour une résime. Le commencement des résimes de ces couturés et jusqu'à le résime de l'alpha-condés et jusqu'à le résime de l'alpha-condés, c'est à partir de ce moment-là, on peut connaître, on peut trouver une solution. Ça, ça peut être une occasion pour la Guinée, ça, ça peut être une occasion pour les Guinéens pour les réconcilier, pour réconcilier la tissue sociale, pour faire une conférence nationale pour demander pardon à toutes les victimes, demander pardon à toutes les personnes qui se sentent blessées de près et de mieux. Ça, ça peut être une occasion pour renforcer la confiance qui est perdue entre nous les Guinéens. Ça, ça peut être une occasion pour consolider la tissue sociale pour établir un état de droit. Ça, ça peut être une occasion pour nous les Guinéens pour mettre un état souverain à la Guinée qui va donner la confiance aux Guinéens qui va être une paix durable dans notre pays. Ça, ça peut être une occasion pour bon vivre ensemble à la Guinée. Un développement durable, une conscience culturelle, une conscience sociale, une conscience de la justice sociale, une conscience de patriotisme, une conscience de l'humanité. Ça, ça peut être une occasion pour nous. Ça peut être une lésion, une occasion. Une lésion, une occasion. Donc, Guinéens et Guinéens, c'est une grande opportunité, c'est une grande importance, c'est une grande des choses qui peuvent commencer en mois d'avril. Parce qu'ils se sont donnés trois mois pour le commencement de la justice du 28 septembre. Ils se sont donnés trois mois. Trois mois. Dans trois mois, quand on nous quantifiait, on fait le calcul, la justice, l'usement du 28 septembre, ça doit commencer. Ça doit être commencé le mois d'avril. Donc, nous, tous les Guinéens, nous sommes à l'écoute. nous sommes en train d'observer. Nous sommes, on attend cette justice impatiemment parce qu'on a besoin. Donc, pour une l'avenir meilleur pour la Guinée. Une l'avenir meilleur pour les Guinéens. Une confiance, une climane de paix, une climane de confiance aux ailes internationales. Ça, ça va donner la crédibilité à la Guinée et à l'organisation internationale. Aux images internationales, c'est ça qui va donner le bon image à la Guinée, une confiance à la Guinée au scénario international. Parce que, ça, ça va être une référence pour nous, la Guinée et nous, les Guinéens. Mais, nous, les Guinéens, les populations guinéennes, toutes les forces vivent à la Guinée dans sa globalité. On doit faire une prise de conscience, on doit avoir un amour envers l'un et l'autre, on doit avoir une conscience, on doit avoir un dialogue, on doit avoir un cœur de pardon. Un cœur de pardon, on doit avoir un engagement moral, un engagement patrocinement pour la création d'un Guinée et prospère. pour la création d'une nation souveraine qui peut aller devant, qui va, qui voulait développer. Ça, c'est un engagement sacré et sacré entre nous. C'est un devoir sacré et sacré entre nous. On a une seule maison commune, c'est la Guinée. On a une, si la Guinée va bien, c'est bon pour nous, les Guinéens. Si la Guinée va mal, c'est une mauvaise, c'est une malheur pour la Guinée. C'est une malheur pour nous, les Guinéens. Donc, cela doit nous servir une lettre. Cela doit nous servir une lettre. Donc, mes frères guinéens, sincèrement, sincèrement, la Guinée, on a besoin d'avancer. On a besoin de développement, on a besoin de vivre ensemble, on a besoin de démarrer la Guinée de maintenant. On doit prendre les bons exemples ailleurs. Le pays Amistrof de Sénégal et d'autres pays jusqu'à Europe, d'autres pays africains jusqu'à Europe. Les bonnes sont ce qu'on voit là-bas. On prend les bons exemples là pour apporter notre paix. Les mauvais sont ce qu'on voit. On doit renoncer tous les mauvais là. On prend le bon côté, on renonce le mauvais côté pour que on puisse se développer. au moins, si on n'a pas de plan, si on n'a pas d'estratégie pour développer, pour avancer, mais on peut copier le bon plan d'autres personnes pour que cela puisse nous servir pour avancer la Guinée. Cela puisse nous servir pour avancer la Guinée et avancer les Guinéens. Au minimum, ce qu'on doit faire, si on ne peut pas faire une créativité, si on ne peut pas créer un nouveau plan, si on ne peut pas faire une créativité, au moins, on doit copier le bon sens. Au minimum, qu'on peut le faire. Mes frères Guinéens, on n'a pas besoin pour vivre comme les animaux dans les brousses. On n'a pas besoin de vivre comme le sauvage. Nous sommes du XXIe siècle, nous sommes un monde moderne, il y a des technologies, il y a des mondialisations, on voit beaucoup de choses, beaucoup entre nous se déplacer, il y a plus de 5 millions de Guinéens en extérieur, il y a plus de 5 millions de Guinéens en étranger. Tous ces 5 millions de Guinéens ont vu beaucoup de choses, on a vécu beaucoup d'expériences de différentes manières, chaque et chaque entre nous peut apporter sa connaissance pour avancer la Guinée, pour avancer les Guinéens, pour aider la Guinée, pour développer la Guinée. ce qui est entre nous a une dette envers la Guinée, ce qui est entre nous a un engagement moral pour la Guinée, ce qui est entre nous doit faire la contribution citoyenne pour que la Guinée avance maintenant. On n'a pas d'entrée pour haïr entre nous, on n'a pas d'entrée pour faire la naissance et cultiver la haine entre nous, ça n'a pas de sens. On a d'entrée pour avancer maintenant, on doit avancer, beaucoup d'années, la violence des discours haineux, d'ethnose entriste, régionaliste, partidisme, de tribalisme, ça n'a rien à servir à la Guinée, ça n'a rien à servir au peuple guinéen. Maintenant, pourquoi on peut... Maintenant, si on a fait beaucoup de violence, on a créé beaucoup de haine, on a cultivé beaucoup la haine, on a cultivé le tribalisme, on a fait beaucoup de népotisme, on a créé des méfiances entre nous, si cela n'a pas servi, si cela n'a pas fait pour qu'on avance, pourquoi on ne peut pas regarder l'électroiseur derrière, l'erreur qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a fait comme le mauvais, jusqu'à présent on n'a pas avancé. Tous les erreurs-là doivent servir pour construire l'avenir. tous les erreurs doivent servir pour construire l'avenir. Mes frères Guineyans, l'apprentissage, la vie, c'est une apprentissage, la vie, c'est une école. On doit regarder des passés, des présents pour construire des futurs, pour construire l'avenir. dépasser ce qu'on a fait comme le bon. Si on a fait le bon, on maintenait le bon là. Si on a fait le mauvais, si on a fait le bon, on maintenait le bon ou bien on améliorait encore le bon, ce qui est bon. Si on a fait des erreurs, comment les erreurs ont été faits ? On analyse quelle manière on avait des erreurs, comment on a fait volontairement ou bien involontairement. Quand on analyse ces mauvais côtés-là, on fait une autocritication à nous-mêmes pour corriger cette mauvaise-là, pour construire l'avenir. Au regard du présent, ce qui est bon actuellement, ce qui est mauvais pour construire l'avenir. La vie, c'est une école, c'est une apprentissage. chaque et chaque entre nous doit avoir cette conscience. Si on n'a pas cette conscience-là, si on n'a pas conscientisé, si on n'a pas sensibilisé, c'est difficile de construire l'avenir. On va crier, crier, on va pleurer, on va haïr, mais ça ne sert à rien, ça ne apportera rien. si la Guinée a une multiculturelle, la Guinée a des différentes langues, différentes cultures, cela doit nous servir comme quelque chose potentielle, une opportunité pour avancer. Ce n'est pas un estacle. Ce n'est pas un estacle pour nous. Multiculturalisme, c'est une opportunité si on save approfiter l'opportunité. Mais si on ne ne save pas comment profiter cette opportunité, ça peut être un estacle pour nous. L'autre est Peul, l'autre est Malinke, l'autre est Soussou, l'autre est Grézé, l'autre est Diakaki, l'autre est Thomas, l'autre est Konon, l'autre est Kissi, etc. Vous vous pensez c'est un estacle pour ça ou c'est une opportunité ? Moi je dis c'est une opportunité. Mais si on ne ne save pas approfiter, Dieu nous ouvre une opportunité. On ne save pas comment profiter cette opportunité, comment matérialiser cette opportunité, ça peut être un problème pour nous. Alors que c'est la innocence, c'est la ignorance qui provoque, qui provoque la ignorance, profonde ignorance qui provoque pour l'opportunité de devenir comme une estacle. C'est la ignorance qui fait ça. La ignorance c'est très grave. donc mes frères guinéans qui tournent dans l'ignorance, qui tournent dans la haine, qui tournent dans le tribalisme, qui tournent dans la méfiance. Et les gens qui sont faits mal à la Guinée, s'ils sont conscientisés, s'ils sont regrettés, le mal qui sont faits à la Guinée. Donc, on doit donner l'opportunité à ces gens-là pour qu'on vive avec ces gens-là dans l'harmonie. Si moi il faut une personne mauvaise, par exemple, ce mauvais comportement que je fais, moi il faut des regrets. Mais quand je regrette, je demande pardon, on doit continuer, vous devez me donner l'opportunité pour vivre avec vous. Donc, c'est la même chose, c'est un exemple que je vous donnais, c'est la même chose que je peux dire les actes qui sont mal faits à la Guinée. On ne peut pas tuer toutes ces mauvaises personnes-là, toutes les personnes qui sont faites mal à la Guinée, toutes les personnes qui sont cultivées à la Guinée, toutes les personnes qui sont destruées à la Guinée. Ils sont nombreux. Si on va tuer tout le monde, on va devenir criminel. Si on va éliminer tout le monde, on va devenir criminel. Donc, cela veut dire nous aussi nous sommes criminels. Si on va tuer tous ces Allah, on va éliminer tous ces Allah. Qu'est-ce qu'on va faire ? Si on regretté, on doit pardonner, on doit donner l'opportunité, on doit donner l'harmonie pour qu'on vive dans l'harmonie, pour qu'ensemble, on va construire notre nation, on va construire notre pays. Un monde moderne, un pays moderne, un pays avancé, un pays de développement, un pays d'amour, un pays de tolérance, un pays de concordance, un pays de développement, un pays là où il y a la justice, quand il n'y a rien fait du mal, tu n'as pas enquêté. Quand tu es forfaité à la loi, c'est la loi qui va appliquer contre ta personne. C'est ça qu'on doit faire. La nation se construit avec une conscience. On ne pas construire une nation sans avoir de conscience. Mes frères guineon, je ne pas être trop long dans mon vidéo. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage